Je vois que l'opposition est aujourd'hui, les Sénégalais ont une confiance à travers leur vote. Ils sont majoritaires au niveau de l'Assemblée Nationale. Il y a des choses qui sont vis-à-vis de cette opposition-là. Pour gouverner, il faudra compter avec l'opposition, il faudra les respecter, il faudra négocier avec eux. Et que l'idée de résoudre l'opposition à sa plus simple expression est un échec. Et que finalement, je pense que l'opposition a fait cet échec. L'opposition est où ? L'opposition au Sénégalais, il y a eu un discours du leader passif Ousmane Sonko. Il y a eu des questions par rapport à l'opposition au Sénégalais. Premièrement, comment est Ousmane Sonko ? Je suis le conseiller en communication. Parce qu'en force de persécuter l'opposant, à force de le persécuter, regarde d'où Ousmane Sonko est parti. C'est un jeune cadre qui est dans l'administration, qui a commencé à dénoncer un méris, qui a lancé en politique, qui a commencé à faire l'administration, avec eux. Pour moi, c'est ça qui a cristallisé le genre du sentiment d'injustice vis-à-vis de ce citoyen-là. Il faut pouvoir utiliser la force publique, utiliser la justice, utiliser sa force, pour dire que c'est un citoyen sénégalais qui a été lancé en politique. Donc, d'injustice en injustice, de persécution en persécution, de diabolisation en diabolisation, et puis de stigmatisation en stigmatisation. Que le Sanko a l'ascension. Ça ne veut pas dire que c'est que ça, mais ce que je veux dire, ça a en fait construit la bête politique qui aujourd'hui constitue son principal opposant politique, à côté des autres aussi. Je veux dire, il n'y a pas que Ousmane Sonko, il y a d'autres jeunes opposants politiques, qui n'ont que des MRG, qui n'ont pas forcément les mêmes fortunes, quelqu'un comme Aignyom Tchernoboukoum, quelqu'un comme Aignyom Détiéphal, qui est sorti un peu du tutorat d'Idriss Asek pour s'affirmer en tant que leader politique aujourd'hui. Abdurrahman Diouf, qui est aussi une bonne nouvelle pour la démocratie sénégalaise, qui est un opposant politique respecté, qui a un bon discours aussi. Il y a beaucoup de politiques, de jeunes, qui sont arrivés. Dès que vous avez dit, vous avez vu ce qu'il y a.